Et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode de Edge of Decadence et tenter de pénétrer dans cette foutue bibliothèque Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut y trouver Alors du coup avec les points qu'on avait gagné en découvrant la map je pouvais pas prendre un point supplémentaire en épée Par contre je pouvais prendre un point supplémentaire en parade Ce qui monte un petit peu nos chances de parer Donc on va essayer de voir si on s'en tire mieux dans ce combat On va dire de se tirer, il nous connait toujours pas Alors ça je pense qu'on doit pouvoir le faire, le gérer si on arrive à monter un peu au niveau de l'arène Si à mon avis on n'y arrivera pas Alors on va tenter de lui mettre un petit coup de dague en speed qui l'esquive bien sûr Derrière un saignement Oh et on pourrait réussir ce deuxième coup à 60% quand même Ah il a réussi à nous empoisonner, il fait chier Alors on arrive à lui mettre un coup On lui met un petit coup de dague, ça coûte pas cher Ah et on a détruit son armure, ça c'est cool Hop, 15 PV, il nous en reste 17 Oh un petit coup de dague qui traverse l'armure Et il esquive Il nous tape, il nous tape Alors Oh sérieux ? Oh mais non mais, rate pas deux coups à 66% quoi Tant déconné Ok on parlait d'eux bien violemment là Un petit coup de dague Allez, 5 PV Oh putain il contre-attaque en plus Oh c'est pas passé loin, franchement c'est pas passé loin On peut se retenter Après, vous connaissez ma chance OD si vous regardez souvent ma chaîne Tous les coups à 66% qui rate Ça fait toujours plaisir Allez, on va lui mettre un petit coup de dague entre les deux yeux Raté Bam, un coup Bam, un coup et il saigne Toujours ça de pris Donc il nous empoisonne, ça j'ai l'impression qu'on peut pas l'éviter On arrive quand même à parer quelques coups Ok, on a réussi à détruire son armure direct Ça fait plaisir On va pouvoir du coup taper comme une brute On part Ah il a réussi à abîmer notre armure aussi Il fait mal ça Hach Oh mais allez, il faut arrêter d'esquiver les coups à 66% quoi, sérieux Ok ici il nous reste 17 PV Par contre il fait bien mal à notre armure Allez, un petit coup de dague raté Encore un coup Et il est mort Et on est en vie Il vous offre un nouveau sacrifice à la mort Qui vous sourit et récompense votre dévouement en vous murmurant des conseils Un point de compétence martiale gagné Très bien Alors du coup il avait une H Donc il avait un costume de savant qui du coup est cassé De la nafte On prend oui, on prend bien sûr Une vanne pneumatique Un dispositif conçu pour contrôler le débit d'air Ingénieux Flèche et carreau ordinaire Une arbalète de poing Ça c'est pas mal ça Ça peut nous permettre de mettre pour le coup une petite Une petite attaque Et un peu de blé On prend tout Bien sûr Du coup on va recharger ça Et on va le mettre à notre bourse Et du coup maintenant on pourra mettre un petit coup de Tenter un petit coup d'arbalète Avant que les ennemis arrivent au corps à corps Si on ne commence pas au corps à corps Par contre on n'avait pas de potions On est totalement à l'arrache On n'a pas de potions, on n'a que d'âles Alors est-ce que notre sphère Je voulais surtout venir pour savoir si notre sphère Ne pourrait pas permettre d'ouvrir en fait Un truc ici Alors examinons les étagères Quelque chose à propos du premier mage Celui qui a fait son ascension au ciel Celui qui a fondé son dôme voûté au-dessus de Madoran Celui qui a levé les puissantes fondations Ok très bien Les parchemins tombent en poussière Qu'on pense que je voulais toucher L'autre côté ça sert à rien Euh Il y a eu une grande participation dans la vie de Lakia Sur les rives de la mer Navziène S'en suivit une panique générale A la confusion la plus totale Et tous fuirent à la vue des navires Pardon du royaume Kantar Qui avaient traversé la mer En infligeant tout genre de châtiments au peuple de Lakia L'armée impériale Béni et composée de différents régiments Tomba sur l'ennemi Massacrés sur leurs hommes Leurs vaisseaux enflammés Et réduits en esclavage sur les femmes Les mecs ils viennent envahir avec des femmes Très très bien C'est assez peu réaliste cette histoire Et ici rien d'intéressant Bon Et on peut choisir de descendre au sous-sol Et ben écoutez Essayons ça Normalement on est pas trop mauvais en perception je crois Non c'est pas ça Ouais on a 7 en perception Donc on a peut-être quand même moyen de voir des trucs Ah bah il fait bien noir dans ce bled Donc là c'est pour remonter d'accord La guerre arriva Nanana Et comme l'armée qui avait apporté avec elle Son emploi était une humiliation à tout ce qu'on avait pu connaître auparavant Hommes et vides brûlères sans distinction Même les mers furent agitées dans la fureur de la guerre Le sol devint aussi son que la nuit et la lune cessait de briller La guerre continuait Tandis que les années s'écoulèrent Les mecs à d'énombrables milliers d'hommes Périrent et les serviteurs quant à du pouvoir Invoquèrent les dieux du chaos Qui arrivèrent à une éruption En consumant les armées et flottes des hommes Bon Bon là c'est du déjà vu hein On va quand même examiner les étagères Des fois qu'il y en a une qui nous dise Oh vous voyez un truc Vous pouvez mettre votre sphère dans le derrière Machinerie ancienne Bon cela dit Ça a l'air d'être plutôt Plutôt connu Vous ne trouvez rien intéressant Il s'écoula une année Un grand nombre de navires Arrivant encore par la mer Leur va se transporter une armée plus nombreuse que jamais Les paroles de pouvoir D'ailleurs prêtre n'avait jamais été si bénéfique Pour lancer une invasion Savoir succès Ah cool Vous trouvez un parchemin tout effrité Sur lequel est dessiné un étrange diagramme Un noté de commentaires Écrit dans un langage qui vous est familier Il semble montrer un réseau Connectant différents endroits Bien que la raison d'être d'un tel réseau vous échappe Vous avez réussi à recopier l'emplacement de deux endroits sur votre carte Avant que le parchemin d'un tombe en poussière Donc on a découvert Zamelie qu'on connaissait déjà Et surtout on a découvert Inferiae Qui fait un peu penser à Enfer Mais on va se dire que c'était probablement pas ça Ok donc ça valait le coup de les examiner ces étagères Alors les grands mages avocèrent des êtres Qui n'obéissent à aucun roi Et rejettent la supériorité de tout ce qui est apparu avant eux La remortabilité faisait d'eux des dieux aux yeux des mortels Ils condamèrent alors les dieux du chaos et leurs disciples Les jetant au fond des abysses Et libérant la terre de leur emprise maléfique Très bien C'est quoi ce petit 10 là ? Je sais pas ce que c'est Ordinaire, fape artérielle Tronc Jambe Bras Ouais on va pas faire Contourne la résistance aux dégâts Dégâts critiques On va rester là dessus Ici qu'est-ce qui se passait ? On a trouvé une vieille carte Les fragments d'attaque décrivent une arche étrange Mais une nulle part Et une tour remarquée L'entourée de petites habitations Vous ajoutez à votre carte les deux emplacements L'arche a été ajoutée à votre carte Et par contre l'autre n'a pas été ajoutée Alors est-ce que ça veut dire que Zamedi Peut-être c'était pas ce qu'on avait déjà été ? Il me semblait que c'était la tour qui s'appelait comme ça Mais peut-être pas Celui-là j'ai déjà regardé Rien hormis les déjections d'Aura Cool Et donc on a une machinerie ancienne Alors avant de faire des conneries On va sauvegarder Machinerie ancienne Vous voyez une étrange machine ancienne Elle cassait les pouilles de toute pièce Qui avait de la valeur Voir si vous pouvez la réparer D'après ce que vous savez Il s'agit d'un générateur construit Après la chute de l'Empire Ce qui explique sa conception Moins dépendante des énergies C'est naturel et des choses Dépassant l'ententement humain Ne fais-moi donc pas la moindre idée De ce qui ne va pas Tu m'étonnes avec notre artisanat C'est la merde Bon bah visiblement Rien de fou On n'a pas découvert de truc particulier Ça Ça était clairement connu Donc même si on la répare Je ne suis pas convaincu Qu'il y ait grand chose Qui puisse en être tiré Et on ne peut pas descendre plus profondément On est obligé de remonter à la surface Donc remontons Ouh j'ai vu un truc là Qu'est-ce qu'il y a passé Il s'est passé quelque chose Merde On a vu un truc Cherchez un interrupteur Cherchez un interrupteur J'ai vu là Cherchons un interrupteur Ah sachant qu'il existe une autre chambre Derrière le mur Il ne nous faut pas longtemps Pour découvrir un interrupteur caché Donc en fait on s'est approché Alors on a vu fugitivement Quand je suis monté Il y a eu un truc Résultat Perception Ou savoir Et on a vu quelque chose Appuyez sur l'interrupteur Rien ne se passe Il faut probablement L'alimenter en énergie Ah merde Donc il va falloir réparer la machine Probablement pour ça Et on ne pourra probablement Jamais le faire On n'a pas un peu de points A tout hasard Pour monter un peu d'artisanat A mon avis ça ne suffira pas Non pas assez Il faut 5 Il faut 5 Tant pis Je pense qu'il doit falloir De toute façon Il doit falloir être Vraiment badass en artisanat Ah on peut monter J'avais pas vu les escaliers Montons Alors encore D'autres étagères Les parchemins tombent en poussière Très très bien De l'autre côté Les cités tombèrent en ruines Les fleuves s'asséchirent Les montagnes tremblèrent Et la mort se répandit partout La colère divine écrasa Aussi bien le maléfique royaume Quintar que le lion empire Les dieux retournèrent Dans leur royaume Au nul n'est roi Car chacun doit retourner Là d'où il vient Ici Que d'elles Et dehors C'est juste un balcon Rien de fifou Du coup est-ce qu'on peut ouvrir La carte ici Ok Donc Zamedi C'était bien la tour On est d'accord On a découvert l'arche Et Inferiare Qui est là D'accord Donc on a quand même découvert Quelques autres petits trucs A aller visiter C'est plutôt cool Bah on On se souviendra D'éventuellement revenir là Si jamais on arrive A monter notre artisanat Un jour Mais honnêtement J'y crois pas trop Est-ce que notre armure Est-ce que notre armure Est bien cassée Ouais Elle a perdu Un de résistance Au dégâts On a quand même Sept de résistance Au dégâts Encore Ah et notre armure Notre targe Aussi A souffert Et là Essayer de réparer Un truc Je peux même pas En fait Je peux même pas Réparer Je peux essayer De fabriquer Un plujo en bronze Mais ça ne me sert A rien bon ça pourrait quand même avoir le coup du coup de repasser à Mahadoran de réparer un coup après on essaierait de se refaire le gladiateur peut-être faire un petit épisode de fight de l'enfer parce qu'on est des mecs des mecs super costauds on a dit réparation le forgeron hop ok on rentre et du coup cette fois on va lui montrer notre armure alors ça on s'en fout coup de réparation 29 on prend coup de réparation 3 on prend ça on s'en tamponne totalement de réparer on va plutôt lui vendre hop hop la hache on vend cette arbellètre là on va lui vendre du coup les carreaux on va les garder au cas où et le reste c'est équipé c'est parti on lui vend tout ça et du coup je vais faire une petite incise excusez moi on se retrouve tout à l'heure hop là et on reprend donc on avait été faire un petit tour chez le forgeron et on va en profiter pour aller voir si on peut pas se faire un petit peu de blé à l'arène d'abord il faudra peut-être qu'on se soigne on est un peu dans le mal médic viens ici ma chère parce que tant qu'à faire autant être full life alors laissez moi ça il y a quelques villian plays il semble que vous sortiez d'une hémorégie interne euh 60 impérial euh ok est-ce qu'elle vend des potions ? qui pourrait vendre des potions en alchimiste ? je crois qu'il y a un alchimiste dans la dans la truc là ici armurier vendeuse généraliste alchimiste parfait est-ce que t'aurais pas 2-3 potions ? antidote diminue le niveau de poison neurostimulant augmente les PA max pour 2 tours ok racine de machin truc baume de soin ça coûte 36 on a 3 on reprend les 3 après tout on a des sous un petit antidote on va en prendre un on a vu que ça peut quand même être pas mal en cas de d'empoisonnement par des personnes mal intentionnées dirons-nous et on est parti pour l'arène alors avant on va sauvegarder n'oublions pas les bases hop et on se tente de réaffronter ce monsieur alors du coup on peut chance de toucher 1% écoutez on se fait un malentendu il faut que je recharge recharger en fer il me reste 3 PA on retente on se rate ok on prend ça et on passe 4 PA pour aller ici ah mais non il me reste que 1 PA pardon oui ça c'était attendre la fin du tour non on va terminer le tour ouah putain le mec il tape j'avais oublié un petit coup de dague ok il part on arrive à lui mettre un coup il a paré ok il nous met 2 points de dégâts on lui met un petit coup de dague qui part ok on a réussi à abîmer son armure là il nous a vraiment paré à 100% par contre putain il a beaucoup trop de vie ce mec mais 39 PV quoi alors que si on arrivait à à le toucher tout le temps au corps on lui ferait mal parce qu'il a une armure de merde enfin il a même juste pas d'armure oh putain 5 de dégâts avec la dague ça fait plaise ah parfait on lui met un saignement et on s'en débarrasse parfait il avait une petite targe un maillet en fer on prend tout cool ça ça fait plaisir bon il va falloir qu'on retourne réparer des trucs par contre alors pas mal pas mal ton prochain adversaire Isati cette petite merde en a pas l'air mais il a tué plus de 10 personnes avant d'être capturé envoyé ici poursuivre une thérapie hométhone musclée il avait pour l'habitude de se cacher dans des sombres ruelles où il attendait ses victimes avec une armée chargée aujourd'hui c'est le grand jour pour lui tiré dans le dos des marchands quand ils sont ivres c'est facile voilà comment ils se débrouillent dans un vrai combat on gagne 1 point de compétence martiale et 40 pièces et on va les soigner du coup c'est pas rentable tout ça 60 impériales pour se soigner en plus je pense que notre armure a souffert ouais on a notre bouclier qui a pris un dégât bon un dégât ça va c'est pas c'est pas trop trop grave on va quand même aller faire un tour chez le forgeron ne serait-ce que pour vendre ce qu'on a ramassé je pense qu'on va quand même tenter le combat pour voir un peu ce que vaut notre notre ami en face les baumes de soins ça remonte combien de vies ? soit une 20 pv ok d'accord faut que je retienne au prix du baume de soins ça vaut peut-être plus le coup d'en utiliser en tant que d'aller voir l'autre qui nous soigne alors une petite sauvegarde des familles et on va voir un peu ce qu'on vaut contre un môme avec une arbalète ok donc bon là clairement 6 PA on est au corps à corps on lui met un coup de dag il nous esquive il recule 40% de chance de toucher putain la vache il est bon ce petit enfoiré là et en plus il a une contre-attaque 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 à main nue il y a peu de chance que ça nous touche putain on rate nos attaques d'opportunités quoi c'est relou à chaque fois il recule là merde où est passé ma... où est passé mon épée ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? mon épée ? putain il m'a désarmé le mec t'es sérieux ? oh putain j'en mets un coup de bouclier ah ouais là j'ai perdu un peu trop d'attaque là ah ouais là trop la violence le mec qui me désarme j'ai absolument pas vu du coup il a mis des coups de bouclier ce qu'il a complètement arrangé vu qu'il pouvait me tirer dessus ouais 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 bon de toute façon je pense que même sans ça on n'avait pas le niveau on va aller voir si on peut pas gagner quelques points en explorant des lieux qu'on ne connaît pas tout simplement donc ça on connaît donc Ganesar non on va aller faire un tour à l'arche ça m'a l'air sympa comme quoi bon vu qu'il y avait les cartes dans la bibliothèque ça m'étonnerait que ça soit tout neuf mais après un long et pénible voyage à travers le désert vous arrivez ensemble sur le site indiqué sur votre carte il s'agit d'une excavation abandonnée d'une quinzaine de mètres de profondeur et deux fois plus large ceux qui ont creusé n'ont pas lésiné sur les moyens pour exhumer ce qui ensevelit sous le sable mais ils n'ont rien découvert d'autre qu'une vieille arche vous voyez des personnes autour du site des fous et bien qu'à cette distance vous ne pouvez dire qui ils sont on s'approche les hommes ne sont pas armés ne semblent pas du tout menaçants ok admettons des gens pas menaçants ça nous change examiner l'arche ok bon approchons lentement ok direct venez vous pour voir l'oracle demande le premier homme que vous rencontrez l'oracle c'est un saint homme béni payé dieu pour sa piété sa dévotion il a un canal vivant entre les dieux et nous dit l'homme avec une certitude absolue comme s'il expliquait une chose qui devait être évidente comment le savez-vous tout le monde sait cela répond l'homme en vous regardant avec pitié il vous suffit de lui parler pour voir que les dieux parlent à travers lui et pour ressentir tout le poids de leurs paroles alors pourquoi est-il assis là pourquoi ? demande l'homme manifestement étonné par votre ignorance c'est un lieu saint et une grande puissance c'est ici que les dieux se sont pour la première fois adressés à ceux qui avaient été choisis pour recevoir leurs paroles et partager leur sagesse ok croyez-vous que les dieux s'adresseraient aux premiers venus seuls les plus sages d'entre nous peuvent être choisis pour le rituel quel est ce rituel ? les anciens disent que celui qui parlerait aux dieux doit être capable de voir dans les deux mondes celui des hommes et la demeure des dieux comment serait-il capable sinon de communiquer avec eux ? ainsi celui qui parlerait aux dieux doit perdre un oeil et l'offrir en sacrifice si l'offrande est accepté son oeil sera envoyé dans le rhum des dieux pour permettre à l'oracle de voir à travers lui ok j'en ai assez entendu conduis-moi à l'oracle donc l'oracle est probablement Borg du coup voir aveugle l'oracle un veillère malin gros visage profondément ridé se relève lentement à votre approche et vous observe d'abord de son bon oeil puis de celui qui serait son oeil gauche si ce n'était une cavité oculaire vide c'est un mouvement bien maîtrisé qui vous donne l'impression que l'orbite meurtrie regarde dans votre propre âme les autres hommes et femmes du groupe autour de vous regardent attentivement chacun dans une position différente et détendue que cherchez-vous ici ? je suis à la recherche d'un ancien temple on m'a dit que je pourrais peut-être trouver ici des indices sur sa localisation vous êtes sur une terre sacrée nombreux sont les réponses qui peuvent être trouvées ici comment vous appelez-vous ? le sinus vous avez l'air d'avoir une autre estime de vous-même ah bon à quel point votre foi est-elle sincère ? demande l'oracle en vous étudiant attentivement avec son oeil mort je suis le plus fidèle serviteur des dieux alors voyons ces dieux aujourd'hui à notre écoute le sinus il attend patiemment puis vous regarde en vous montrant une rudimentaire petite boîte à offrande vide posée sur un tabouret à sa gauche petite cochette brillante et suspendue à un crochet en fer accroché en haut du tabouret juste à côté une baguette de percussier en métal et un autre saucisse suspendu à une fise d'elle les acolytes observent en silence on va filer 5 pièces celui qui est affamé mais qui ne peut se permettre que des miettes reste sur sa fin on va filer 100 pièces mais franchement alors l'intrigue de la cochette retentit lentement et nettement dans l'immense silence qui vous entoure ça note parfaite sa tenue progressivement jusqu'à ce que soit une tension pesante pleine dans l'air après plusieurs secondes d'intenses silences l'oracle commence à chanter doucement et lentement les mots c'est un texte en soi vous semble être du charabia il commence à se déhancher au rythme de son chant en accélérant peu à peu et à un moment donné vous êtes certain d'entendre votre nom parmi les syllabes déformées mais il est vite emporté par le flux rapide du chant l'unique oeil de l'oracle se révulse jusqu'à ce que sa seule l'air blanche soit visible et qu'il commence à confisser violemment le chant et les tremblements atteignent une soudaine apogée puis s'arrête complètement et brusquement tandis que l'homme jette en air une panier de fine poussière plageée dans une bourse à côté de lui il reprend sa position initiale il est utilisé du nuage de particules qui retombe paracieusement au sol les allaitements et expirations étouffées des acolytes se propagent autour de vous les dieux nous attendent présentez votre requête les dieux connaissent votre requête ils ont béni son cours vous êtes sur la bonne voie nul l'ennemi qui s'adressera entre le temple et vous ne saurait prospérer vous attendrez votre destination mais quelle voie dois-je suivre ? vous êtes sans crainte les dieux décident que vous atteignez le temple ils guideront votre chemin trois signes ils enverront observez attentivement avec les yeux du fidèle car chaque signe ne sera révélé qu'une seule fois ouais, ça sent l'arnec regardez-vous de ne pas manquer le premier signe je dois prendre du repos à présent il rassemble l'offrande dans une petite bourse et s'en va s'asseoir dans l'ombre fraîche de l'arche les voies des dieux elles sont mystérieuses cela peut s'avérer frustrant même pour quelqu'un comme moi dites-moi pourquoi cherchez-vous le temple ? pour prier en terre sacrée cela me plaît cherchez le premier signe à une ferriari ils honorent les anciennes coutumes et les dieux leur souris ouais ça valait clairement pas 100 pièces surtout pour gagner un endroit qu'on connaissait déjà c'est pas grave on va s'arrêter là de toute façon pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu je pense qu'on se rechargera la partie parce que perdre 100 po là-dessus ça me fait un peu chier dans tous les cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé mettre un j'aime si ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci 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 à tous